Qui a une fois utilisé le bois pour cuisiner ? Le bois de chauve pour cuisiner. Ok. Qui a eu autre... Deuxième question. Il y a une fois utilisé quand même le charbon. Le charbon de bois pour cuisiner. Ok. Maintenant, qui utilise du gaz maintenant pour cuisiner ? Ok. Merci. Ok. Aujourd'hui, ma petite histoire est que, dès l'enfance, moi aussi, surtout on était au village, on préparait, je préparais au bois de chauve avec les bois. On allait au champ, on revenait avec les bois, on mettait sur les trois pierres, on cuisinait. Et puis, avec tout ce que ça comportait, la fumée, la toxicité, etc. Ok. En grandissant, etc., on a quitté cette étape. Et puis, on est passé au charbon. Mais le charbon aussi, il ne faut pas oublier que ça vient également de ce même bois. Voilà. On est passé au charbon avec les foyers, voilà, on achetait du charbon, on cuisinait, etc., etc. Et ça allait. Mais en grandissant, on se dit, je veux dire, on se dit plutôt, les gens utilisent du gaz. Il faut que moi aussi, j'utilise du gaz pour être commode, pour être dans le game, etc. Il faut que j'utilise aussi du gaz pour voir ce que c'est. Mais après avoir utilisé le gaz, un mois, deux mois ou une année, on se rend compte plutôt que, voilà, il y a des prix à payer au fait. Il y a des coûts, c'est coûteux. Des fois, il y a des calories, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pour donner un peu un aspect des énergies que nous utilisons dans nos ménages. Et parmi ces énergies, les plus utilisées, c'est le bois de chauffe, carrément dans les milieux ruraux. Et dans les milieux urbains, par exemple, c'est le charbon pour une modeste famille, au fait. Voilà. Et pour les grandes familles, du gaz, carrément. Ce soir, on va voir pourquoi est-ce que le charbon de bois est une énergie de première nécessité en Afrique. Et dans ça, quels sont les défis et quelles sont les opportunités que nous pourrons en tirer en ça. Voilà. Ça, c'est un peu quelques rapports. L'Afrique a eu le taux annuel de pertes forestières nettes le plus élevé en 2010-2020, avec 9,3 millions d'hectares, suivi de l'Amérique du Sud avec 2,6 millions d'hectares. On parle de ces chiffres, on dit pertes forestières, c'est juste pour dire c'est la déforestation. Les arbres qu'on coupe chaque fois, soit c'est pour les bois de chauffe, soit c'est carrément pour le transformer en charbon. Et bon, il y a aussi pour les meubles et tout ça là aussi, ça compte. OK. En Afrique, le bois énergique compte en moyenne pour 70% de l'énergie totale, utilisée d'après les données 2014 de l'agence internationale, etc. Et la singularité de l'Afrique subsaharienne réside dans la forte dépendance de leur population urbaine, comme je l'ai dit, au bois énergie, et est dans la part que celui-ci occupe dans l'énergie finale utilisée. On conclut ainsi qu'en Afrique, le bois énergie est la principale source d'énergie. En pratique, la plupart des actions ont échoué. Beaucoup d'actions ont été menées, ne couper pas des arbres, tel décret, tel quoi, etc. Mais on a toujours constaté que ces actions ont échoué, et que notamment la réduction significative de la demande de bois énergie. Selon les données de l'Organisation de la santé, l'accès à d'autres combustibles, tels que le gaz ou le khorizène, ne s'est pas légèrement amélioré, et compte tenu de la croissance démographique, la population dépendante des combustibles solides, notamment du bois énergie, n'a cessé de croître au cours des trois dernières décennies en Afrique subsaharienne. C'est pour toujours dire que nous dépendons du bois, soit du bois énergie, soit du charbon. Malgré cette croissance, l'approvisionnement en bois énergie n'a pas connu la crise annoncée, ni pénurie notoire, ni hausse spectaculaire des prix de vente et des tailles de bois et du charbon. Et du charbon de bois. Donc en résumé, tout ça, c'est pour dire que nous continuons toujours par couper les arbres pour fabriquer, couper les arbres directement pour la cuisine, ou directement transformer en charbon dans les ménages pour cuisiner, et même les ménages dans lesquels il y a les gaz, carrément les gaz, qui utilisent fréquemment les gaz. Il y a quand même une partie de cuisson qu'ils font quand même avec du charbon. Donc ça veut dire que le charbon est partout dans nos ménages. Maintenant, ça c'est la réalité, c'est ce qu'on constate et c'est ce qu'on voit. Quelles sont alors les conséquences ou les retombées de cette pratique que nous vivons actuellement en termes de retombées, conséquences environnementales ou réchauffement climatique ? L'image-là montre un marché à Lomé, ici, où vous allez voir des sacs là, des sacs noirs, c'est un marché de charbon, clairement. Et les sacs noirs là-bas, dans les sacs noirs, en fait, il y a des déchets de charbon. Les déchets de charbon, en fait, c'est les résidus. Après avoir vendu le charbon, le gros charbon classique, il y a tout un autre tas de déchets, de brisures et de poudres qui n'en servent pas, que la femme, en fait, ne veut pas et puis elle considère ça comme déchet. Et puis elle doit verser, c'est une perte, elle doit verser, ça ne sert pas actuellement au jour d'aujourd'hui. Voilà un peu le constat. Et d'autres, si ce n'est pas dans les marchés, d'autres dans les rues comme ça, vous passez souvent dans les rues à Lomé, vous allez voir un trou comme ça qui est là, un petit creuset, où quelqu'un sort dans sa maison, après avoir utilisé son sac de charbon, il y a ces déchets, ces brisures qui là, il vient et puis elle verse quelque part là, soit disant je remplis le trou, ou bien bon, je compte l'érosion. Voilà. Voilà des sacs de ce même charbon, des déchets de charbon que les femmes ont stockés et puis elles doivent aller verser ça dans l'environnement quelque part, comme ça gratuitement pour créer d'autres dépotoirs anarchiques. Bon, des dépotoirs sauvages, si on peut le dire. Bon, moi en tant qu'innovateur et voulant toujours chercher des solutions appropriées, adéquates à une communauté, quand je passe chaque fois dans les marchés surtout et je vois ces sacs de charbon stockés, ça me dit quelque chose. Je m'arrête, je regarde, j'analyse, je dis, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça ? J'ai compris que c'est un problématique, c'est un problème au fait où ces sacs de charbon qui sont stockés constituent un problème économique. Économique dans quel sens ? Parce que c'est une perte, c'est de l'argent qui se perd pour la dame gratuitement comme ça, parce qu'elle ne pouvait pas payer pour acheter les déchets de charbon. Voilà. Donc, en achetant le charbon, on n'avait pas prévu ceci, mais ça devient une perte d'argent. C'est un problème environnemental du moment où la voirie devait passer, prendre ce déchet pour aller verser quelque part dans un environnement et d'autres fois peut créer un dépotoir sauvage. Un problème énergétique, en ce sens que quand le charbon était en sa forme normale de charbon, c'est de l'énergie, on achetait pour cuisiner. Et c'est ce que j'appelle sa forme à l'étape normale, à l'étape A. Voilà, on achetait ça à l'étape A pour cuisiner dans son milieu A, les foyers classiques. Maintenant que le charbon a changé d'étape, ça veut dire que ça a quitté l'étape A pour devenir l'étape B, qui sont devenus maintenant les déchets, ça veut dire que la femme, on n'a plus de solution à ça en fait. On ne peut plus utiliser ça, on n'a plus de solution à ça. Donc, je me suis dit, il faut quand même créer une solution, étape B, pour pouvoir utiliser ce combustible, cette énergie, en son état B également. Voilà. De façon plus efficace et plus efficace. Voilà. Donc, voilà les réflexions. Il y a une équipe qui est derrière, on a réfléchi et ensemble, on a mis un petit foyer ensemble, on a mis un petit foyer en place que nous appelons le foyer éco. Le foyer éco. Le foyer éco, en fait, foyer, il y a le foyer éco, il y a économique et écologique. Donc, bref, pour expliquer que le foyer là n'utilise que les déchets de charbon que nous avons vus précédemment, qui sont stockés et qui doivent aller se faire baisser dans la rue quelque part. Donc, les déchets de charbon là sont devenus aujourd'hui le combustible premier qui va rentrer dans ce foyer et prendre feu et cuisiner, cuisiner, préparer gratuitement comme vous voulez et plus efficace même que l'achat du charbon normal. Avec ce charbon, ce foyer ou cette innovation, vous allez préparer tout un mois et vous n'allez pas dépasser plus de 200 francs en termes d'argent. Mais par contre, si vous devrez utiliser le charbon classique dans le foyer classique, au moins si vous achetez 200 francs de charbon par jour, par mois, ça vous fait 6000 francs en moyenne. Mais avec ce nouveau modèle, vous n'avez pas, vous avez juste besoin d'aller, d'avoir le courage, d'aller faire ce recyclage de déchets de charbon pour cuisiner et revenir et dépenser 200 francs comme argent par mois. Vous allez me dire comment on peut dépenser ça. Ça veut dire que votre combustible est gratuit. Ce foyer là a une possibilité d'activer le feu par lui-même. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'activer ce foyer avec des ventailles comme nos foyers classiques. Non. Ça vous fait gagner trois fois plus rapidement le temps. Si vous cuisinez dans les foyers classiques en achetant du charbon, ou dépenser 45 minutes pour une préparation par exemple, avec ceci en 15 minutes, vous réduisez le temps de cuisson. Ça vous réduit le temps de cuisson en 15 minutes. Ça veut dire que vous gagnez en temps, vous gagnez en énergie. Vous n'êtes plus prisonnier pour activer le feu. Vous dépensez 200 francs par mois. Les 200 francs là reviennent à quoi au fait ? Les 200 francs là reviennent à la petite énergie que ce foyer, il est muni d'un ventilateur. C'est ce ventilateur là qui prend le relais de l'éventail aujourd'hui. Voilà. Qui prend le relais de l'éventail. Et ce petit ventilateur a besoin d'une petite énergie pour le faire tourner. Et c'est cette petite énergie de l'électricité qui vous revient à 200 francs par mois sur votre électricité. Voilà. On est allé plus loin au fait pour agrandir la gamme. Ça c'est le modèle. L'autre c'est le modèle ménage à la maison. Papa, maman, enfant. Ici c'est le modèle professionnel. Qui est d'ailleurs même alimenté directement par un panneau solaire. S'il dit que vous recyclez les résidus gratuitement. Vous alimentez le foyer avec un panneau solaire. Et finalement, vous cuisinez gratuitement. Vous ne payez rien à personne. Et vous préparez trois fois plus rapidement. Ok. Ça c'est la première action que nous avons menée pour notre participation aux questions de l'environnement. De l'autre côté, quand nous prenons ce tas de déchets de charbon, on le fait distinguer en deux sous-produits. Le premier sous-produit, c'est les brisures directement touchables. On tamise ça au fait. Le premier sous-produit, c'est les brisures qui sont à la main, qui sont touchables, qui vont directement dans le foyer. Le deuxième sous-produit, c'est la poudre. La poudre noire de charbon, la farine quoi, la poudre noire de charbon. Nous avons passé autrement. Que pouvons-nous faire de cette poudre pour le valoriser ? En fait, tout ceci, c'est pour valoriser les déchets de charbon. Que pouvons-nous faire avec ça pour valoriser également cette poudre de charbon ? Nous avons trouvé des techniques pour le transformer en briquettes de charbon en le mettant dans les machines, en les compactant. Ça sort des briquettes de charbon qui peuvent être utilisées soit dans notre foyer, soit dans tous les foyers classiques. Voilà. Nous sommes encore allés plus loin puisque nous avons déjà maîtrisé la technique de fabrication du charbon écologique. Ça, c'est un exemple du foyer, du charbon fabriqué, des briquettes de charbon dans notre foyer. Et voilà l'intensité, le feu est trop fort. Voilà, nous sommes un peu allés trop, encore allés, puisque nous avons déjà maîtrisé la technologie. Donc, pour donner, partager cette technologie de fabrication de charbon écologique avec la communauté. Donc, nous avons déjà eu plus d'une cinquantaine, ça c'est un des vagues, où on a formé des étudiants un peu partout dans comment fabriquer le charbon écologique à partir des débris de végétaux, à partir des coques de coco, des coques de noix de palme, des épis de maïs, en fait, tout ce qu'on peut prendre pour fabriquer du charbon écologique sans couper l'arbre. C'est ça l'objectif, en fait, sans couper l'arbre. Et puis, nous partageons cette expérience avec les étudiants, les apprenants, afin que cette même action puisse être répliquée un peu partout. Dès que la personne qui est chez nous, à l'OME, s'il retourne à CARA, je ne sais pas, il peut aller répliquer. Quelqu'un qui est à DAPAN, il peut aller répliquer. Quelqu'un qui est, je ne sais pas, à Mango, etc., etc., il peut aller répliquer. Donc, voilà un peu nos actions, les actions concrètes sur le terrain que nous faisons déjà, afin de pouvoir atténuer, réduire, d'ailleurs, la déforestation. Voilà, je vais aller préciser, au fait, quelques points. Les actions, là, sont d'abord la mise en place du foyer, c'est pour réduire les dépenses énergétiques liées à l'achat du charbon, c'est pour augmenter, diminuer le temps de cuisson, c'est pour gagner en temps, et puis, c'est pour économiser aussi de l'argent, c'est pour également protéger l'environnement, c'est pour réduire la déforestation. Comment ça peut réduire la déforestation ? On considère que le bois qui a été coupé au préalable et transformé en charbon, on n'utilisait pas, au fait, ce charbon à 100%. On l'utilisait peut-être à 70%, et puis les 30%, c'est le reste et les déchets qui n'en servent pas. Donc, aujourd'hui, nous, on arrive à transformer ces 30%-là en deux matières. La première matière, c'est les débris qui vont directement dans le foyer, et la deuxième matière, c'est la poudre qui est encore transformée en charbon, qui peut encore être utilisée. Donc, aujourd'hui, si une partie des ménages arrive à utiliser les 30% considérés comme déchets, mais qui servent déjà dans le foyer, ça voudrait dire qu'on n'aura plus d'impact de l'autre côté dans le foyer. Donc, ça va quand même réduire le taux de déforestation. Donc, voilà un peu quelques actions concrètes que nous faisons déjà pour protéger l'environnement, réduire la déforestation, et voilà. Il y a toutes d'autres perspectives qui sont en cours dans le même sens. Donc, je vous remercie.